Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro de parents c'est un métier, votre émission sur la parentalité. Il n'est pas facile pour les parents de choisir parmi la large gamme existante de petits pots pour les bébés. Ils sont évidemment pratiques, ils représentent sans nul doute un gain de temps évident, mais sont-ils bons pour la santé de nos bébés ? Et avec Sarah Joset, notre diététicienne nutritionniste, puisque c'est le thème que nous abordons aujourd'hui dans parents c'est un métier. On retrouve Sarah juste après le jingle. Bonjour Sarah. Bonjour Guillaume. Alors tout d'abord, sont-ils bons ou mauvais pour la santé de nos bébés ? Ces petits pots ? Alors, moi je dirais qu'ils ne sont pas mauvais si on respecte certaines choses. Lesquelles ? Lesquelles ? Bah déjà il faut qu'il y ait évidemment ingrédients naturels, qu'ils soient sans sel et sans sucre ajoutés. Puisque les... Pourquoi pas de sel ? Parce que les reins de nos petits nourrissons sont tout simplement immatures. Donc on n'ajoute pas de sel, en tout cas la première année. Il faut prendre du bio alors ? Alors, oui par exemple, mais déjà on a certaines marques, je ne citerai pas, mais qui proposent justement des produits où on a une viande d'origine française, on n'a pas d'additifs, on a des marques qui le font bien et qui ne sont pas forcément bio. Il faut penser aussi que forcément ça a un coût, etc. Donc on rassure les mamans aussi. Il faut tout simplement regarder au niveau des ingrédients. Alors justement quels sont les ingrédients que l'on doit regarder en priorité, donc sur les étiquettes ? Alors il faut évidemment vérifier que ça va respecter l'assiette que vous feriez à votre petit. Donc qu'il y ait des protéines, donc de la viande ou du poisson. Les oeufs en général il n'y en a pas parce que c'est un peu plus compliqué à mettre en oeuvre dans un plat. Donc ça, qu'il y ait évidemment des légumes. Au niveau des huiles, de préférence, colza, olive, à la rigueur tournesol, mais on évitera tout ce qui est copra, par exemple. On verra également donc qu'il n'y ait pas de sel et qu'il n'y ait pas de sucre ajouté. On peut également regarder qu'il y ait par exemple des féculents. D'accord. Quels sont maintenant les aliments qu'on doit absolument éviter, ne pas trouver, j'aurais presque envie de dire, dans les petits pots pour bébés ? Il faut regarder qu'il n'y ait pas d'additifs surtout. Des additifs, des colorants. Alors qu'est-ce qu'on appelle l'additif pour les parents ? Des additifs, par exemple, c'est tout ce qu'il y a comme oeufs ou des noms un petit peu barbares. Donc E123, E104, E103. Oui, on est vigilant là-dessus. Je le répète encore une fois, pareil, pas de sucre ajouté. C'est tout simplement la notion de sucre. Parfois, on retrouve ça. On peut même retrouver du sel et là-dessus, on est vigilant. On est également vigilant sur les colorants qui sont ajoutés. Voilà. Pourtant, quand on est parent, on se sent rassuré par des produits faits pour les bébés. Il y a quand même une législation très importante en France par rapport à cela. Il y a une législation, mais rien n'empêche, par exemple, au niveau des textures, qu'on puisse rajouter un petit peu de sucre pour améliorer le goût, un petit peu de sel ou de choses comme ça, ou une autre huile parce qu'elle sera moins chère. Donc, tout simplement, il faut être vigilant et regarder toujours, encore une fois, mais ça, c'est valable aussi bien pour les petits que pour les grands, la liste des ingrédients. Le fait de ne lui donner, par exemple, que des petits pots le midi et le soir, le jour où il va manger un peu plus sain ou en tout cas des produits faits maison, est-ce qu'il ne rechignera pas sur ces plats, justement, pour avoir été trop habitué à prendre les petits pots ? Eh bien, justement, c'est intéressant. En effet, je me suis aperçue avec les enfants que j'ai au cabinet et puis ceux qui ont un peu parcouru mon parcours professionnel, les enfants qui sont exposés aux petits pots quotidiennement, finalement, lorsqu'on prend un petit peu de recul, on se rend compte qu'au niveau du goût, il n'a pas été assez développé parce qu'il reste quand même, souvent, quand les parents disent, j'ai goûté tel pot ou autre, oui, c'est pas mal, mais évidemment, ça manque finalement un peu de sel, on ne va pas y mettre des épices, on ne va pas mettre des herbes, etc. Donc, au final, le goût, et puis tout est mélangé, donc le goût n'est pas travaillé. Donc, forcément, quand vous mettez, par exemple, un plat avec, je ne sais pas moi, un sauté de bœuf carotte qui a un petit peu mijoté, etc., finalement, c'est trop fort en goût pour l'enfant. Donc, il risque de faire la grimace. D'accord. Alors, en résumé, quels sont les conseils que tu donnerais aux jeunes parents, aux parents confirmés qui utilisent à l'heure actuelle essentiellement des petits pots pour avoir un équilibre ? Eh bien, tout simplement, le petit pot, il faut quand même qu'il ne soit pas là de façon quotidienne. Il faut essayer, en tout cas, le soir ou de préparer un petit peu le week-end des petites choses toutes simples qu'on agrémente. Il suffit juste d'avoir un petit peu de légumes. On peut même s'aider aujourd'hui de légumes surgelés 100% naturels qui ne sont pas travaillés, juste qui ont été pré-découpés et mis en sachet et qu'après, on peut cuire sans problème avec une petite pomme de terre ou autre. Et là, du coup, on va travailler au niveau du goût et des textures pour l'enfant. On peut agrémenter avec des épices, des herbes. Il ne faut surtout pas avoir peur de mettre de l'ail dans les plats des enfants. Au contraire, on est dans un apprentissage du goût. Merci beaucoup, Sarah, pour toutes ces informations. On te retrouve très, très vite dans un nouveau numéro de Parents de ta métier.